Tous les amateurs de foot sont d'accord pour dire que cette finale Bordeaux-Marseille ne marquera pas dans l'histoire du ballon rond de notre pays. D'un côté une équipe des Girondins plutôt fatiguée dit-on et de l'autre des Marseillais plutôt faibles sur le plan technique. Deux hommes se sont pourtant distingués, Tigana pour les Bordelais et Bell pour les Marseillais. Bref, sur tout cela nous reviendrons tout à l'heure avec Jean Mamère et surtout Joël Quignoux qui a été l'arbitre de cette rencontre. Joël Quignoux qui arbitrait sa première finale et puis qui est aussi, il faut le dire, c'est la preuve qu'il est un bon arbitre, le seul arbitre français qui participera aux arbitrages du Mundial à Mexico. Donc on va parler des problèmes d'arbitrage avec vous tout à l'heure et avant de parler de la technique et des critiques que l'on peut formuler sur cette finale, eh bien nous allons voir que la médiocrité n'a pas empêché la fête puisque les Girondins de Bordeaux en compagnie de M. Bèze, veuillez le moustachu M. Bèze et Alain Gires, le vétéran des Girondins, ont gravi les gradins de l'hôtel de Lassé puisqu'il se trouve que le président de l'Assemblée nationale est aussi le maire de Bordeaux. Et c'est la première fois que les Girondins de Bordeaux remportent une finale depuis 1941. C'était contre Fivre à cette époque. Ils sont allés deux fois en finale mais deux fois ils avaient perdu. C'était en 1969 puis en 1972. Eh bien cette fois-ci, ça y est, les Girondins, comme on dit mes confrères de l'AFP, sont tous en tricolore. Ils sont donc finalistes et champions de cette Coupe de France 1986.